La doctrine de l'unité d'Hachem Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un Cette doctrine de l'unité d'Hachem est également très bien énoncée dans un autre passouk, dans un autre verset de la Torah En nous lisant Il n'y a rien d'autre Et il y a beaucoup d'autres pesoukim qui nous disent la même chose à travers la Torah On dit Un seul homme fut créé au début de la création Alors que Hachem avait le pouvoir de créer plusieurs hommes à la fois Pourquoi il a fait ça ? C'est afin que les hérétiques ne puissent pas affirmer qu'il y a plusieurs puissances dominantes dans les cieux Après avoir lu le passouk de Amos chapitre 4 verset 13 Qui déclare Car voici c'est lui qui forme les montagnes et crée le vent Il y a eu un hérétique qui est arrivé à la conclusion erronée Que l'emploi de deux verbes différents dans ce passouk A savoir Yoser, former, et Boré, créer Indiquait la présence de deux créatures qui se sont impliquées dans la création Il y a eu une créature qui s'est occupée des montagnes et une autre qui s'est occupée du vent Ayant entendu cet argument erroné Rabban Gamliel Zeriglevraha lui répondit ceci Si l'on est ainsi, tu devras alors conclure que les mots du verset suivant qui nous dit Et Dieu créa l'homme Verset qui est suivi par les mots Et le Seigneur Dieu forma l'homme Devra alors dire que celui qui a formé l'homme ne l'a pas créé Puisqu'effectivement là encore on a l'emploi des deux verbes Créer et former Or cette fois-ci ces verbes-là sont employés pour parler de la création de l'homme D'un côté on dit que Le Seigneur Dieu créa l'homme Et le verset juste après nous dit que Le Seigneur Dieu forma l'homme On voit bien donc que c'est une création ou formation Qui vient de la même entité Donc l'existence de deux verbes différents N'indique pas une pluralité de puissance impliquée dans la création Rabban Gamliel lui-même poursuivit de la façon suivante Une zone d'une superficie d'une palme dans le corps humain Possède deux ouvertures Est-ce que tu dirais que celui qui a créé l'une d'elles n'a pas créé l'autre ? Ça n'a pas de sens Voilà pourquoi l'écriture nous dit dans le prophète Celui qui place l'oreille n'entendrait-il pas ? Et celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Donc est-ce que cela signifie qu'il y ait deux dieux différents ? Absolument pas Donc vous devez comprendre que La doctrine de la Ahdou Fashem Est un fondement important du judaïsme Et c'est ça qui nous distingue des idolâtres et du christianisme